Depuis le 1er mars 2017, on est en société, on est associés tous les deux. On a créé un GAEC et on est tous les deux associés, tous les deux chefs d'exploitation. Les veaux sous la mer, les parents sont en renfort sur cette partie. C'est pareil, c'est tous les matins, tous les soirs. On ouvre les barrières, les veaux vont téter. Après, c'est beaucoup de surveillance. Il faut être là, il faut quand même contrôler, vérifier que la tétée se passe bien. Après, ce qui prend beaucoup de temps, c'est toute la partie alimentation. Donner à manger aux vaches, le paillage, c'est tous les jours. Ça peut être le matin, l'après-midi, c'est suivant notre organisation. Si jamais on a un rendez-vous, on s'organise après dans la journée. Mais automatiquement, il faut passer par toutes ces étapes. Après, il y a aussi toute la partie comptabilité, administratif. Dans la journée, je ne vais pas tous les jours faire la même chose. Je ne vais pas dire qu'on travaille sans travailler, mais soigner une vache, donner à boire à un veau, c'est du travail. Mais pour moi, parfois, ce n'est pas forcément du travail. C'est naturel, on donne à manger, on soigne les animaux. Nous, on préfère travailler, vendre le veau à un boucher, et puis le boucher, lui, il fait son travail ensuite. Comme on est fiers de pouvoir vendre notre veau au boucher de la flèche, et de nourrir une partie des fléchois et des gens autour. Ça, c'est une fierté pour nous, et c'est une reconnaissance. Parce que souvent, ce qu'on manque dans ce métier, c'est de la reconnaissance.